Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi c'est super, aujourd'hui on va parler de Apecoin. Apecoin n'est pas passé inaperçu car forcément il a été listé sur les plus gros exchanges la même journée. Binance, Coinbase, Kraken et j'en oublie bien d'autres. On a pu voir un gros pump qui s'est passé, bon ça c'était à prévoir bien évidemment avec des listings de gros exchanges forcément. T'avais le prix qui allait décoller mais c'était une rampe de lancement tout simplement. Du coup on peut voir qu'il y a eu le gros pump face au listing et là on peut voir que le prix s'est stabilisé, s'est harmonisé et on est vraiment sur un bon gros range. Après c'est pas vraiment un range vu que forcément la crypto-monnaie est toute jeune et n'a que quelques jours mais pour autant on peut voir que le prix s'est stabilisé. Pour l'avenir on va vraiment regarder pour savoir si le prix va monter ou bien baisser le projet. Le projet est vraiment énorme. Directement un jour après le listing la société qui est en charge d'APcoin, Newgalabs, nous a annoncé son metaverse Overside, son metaverse gaming bien évidemment. Donc avec les plus grosses collections de NFT car je t'expliquerai plus tard dans la vidéo. Mais en gros cette société détient énormément de droits au niveau des collections qui valent extrêmement cher, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc au niveau du metaverse, ce qu'on peut en retenir c'est que réellement la bande d'annonce est insane et la bande d'annonce est vraiment de qualité hors norme. Je t'invite réellement à la regarder, je te la mettrai en lien dans la description. Elle a déjà généré 1,7 million de vues donc c'est vraiment pas le metaverse le moins attendu du mois. Et en plus de ça, ils ont mis quoi comme description ? Que ça arrivait en avril. Donc le mois qui suit, tu pourras voir directement le metaverse d'APcoin. Alors bien évidemment je pense qu'il y aura une version alpha, une version bêta comme tous les metaverses qui se lancent. Mais en tout cas, le projet est quasiment fini. Il restera juste à peaufiner les bugs et les petits points à retoucher pendant ces versions alpha et bêta. Mais on pourra voir d'ores et déjà le mois prochain leur metaverse. Pourquoi moi je le trouve insane ? Parce que forcément la société détient énormément de droits au niveau des NFT. Mais pas les NFT petits. Directement la collection la plus connue c'est Bored Happy Hatch Club. Et tu peux voir que les prix tournent autour de 100 Ethereum. Donc ça fait une valeur de 270 000 dollars. Et forcément une collection aussi connue ça fait du bruit. En plus de ça, ils ont d'autres collections. Ils ont le Bored Abkenned avec des chiens qui est un peu moins connu. Forcément le Mutant Abkenned qui est très connu. Là encore une fois, ils ont remis les singes à l'honneur avec un design complètement différent. Qui est un peu plus abordable à 20 Ethereum. Un peu plus abordable, je me contiens. Mais en tout cas, on peut voir aussi des beaucoup plus abordables à 0,07. Qui est à peu près accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut en voir ? On peut voir directement sur leur site que ce jeton sera un jeton de gouvernance. Tous ceux qui détiendront le jeton pourront effectivement gouverner au niveau des mises à jour. Au niveau de la feuille de route, proposer des choses. Bref, il y aura beaucoup de votes au niveau des projets. Au niveau de ce token. On pourra voir directement ceux qui ont le plus gros lot de Apecoin. Le plus gros porte-monnaie de Apecoin. Bien évidemment, auront plus de voix. Mais en tout cas, les votes seront décentralisés. Pour ceux qui détiennent des NFT de leur collection. Ils pourront demander des tokens. Alors oui, ils ont dédié 15% des tokens en circulation sur les 1 milliard. A ceux qui détiennent les NFT. Pour un peu remercier ceux qui ont soutenu les projets depuis le début. Donc par exemple, si tu as le singe ennuyé, tu pourras demander 10 094 jetons. C'est vraiment énorme parce que ça tourne autour des 10 dollars. Donc 10 000 x 10, t'es déjà sur du 100 000 dollars donné pour les détenteurs des singes ennuyés. Deux à trois fois moins que le prix du NFT. Mais en tout cas, je trouve ça sympa qu'ils mettent à l'honneur ceux qui soutiennent le projet. Ensuite, on aura pu voir, c'est sans doute pas passé inaperçu, qu'ils ont racheté deux grosses collections de NFT. Vraiment, je pense que tout est lié. Tout est lié. Le métaverse, le rachat des grosses collections, c'est vraiment pour faire de l'avant. Pour aller de l'avant et pour faire le plus gros métaverse. C'est le métaverse le plus attendu qui détrônera sûrement Axie Infinity. Donc là, on a le rachat des CryptoPunks. Les CryptoPunks sont beaucoup plus modérés au niveau du prix. Mais ça a fait beaucoup de bruit. Pourquoi ? Parce qu'il y en a certains qui sont vendus à 5,4 millions de dollars. Donc tu te rends compte de la somme. C'est vraiment les CryptoPunks. Ça a été la collection qui a vendu les NFT les plus chers. Il y a eu aussi la même semaine le rachat de MiBits, la collection de MiBits. Donc le but de la collection de MiBits, c'est réellement d'avoir un NFT qui te ressemble. Ils l'ont vraiment dévié sur toutes les coutures pour vraiment en avoir un qui te ressemble un minimum. Si tu es fan de ces NFT, tu trouveras forcément ton bonheur et un NFT qui te ressemble dans cette collection. Mais en tout cas, dans la vidéo présentative de Overside de leur métaverse, on a pu voir plusieurs de ces NFT, plusieurs de ces collections NFT jouer justement dans cette bande d'annonces. Et on pourrait probablement penser que ça regroupera toutes les collections de NFT et toutes les grosses collections. Après, il n'y a pas réellement d'autres indications sur ce métaverse gaming. Mais probablement, on pourra voir quelque chose d'à peu près similaire au standard du marché. Après, à voir comment ça se passera, je pense que je vous en ferai une petite vidéo présentative si le sujet vous plaît, tout simplement. Mais en tout cas, ça promet d'être grandiose ce métaverse. Je voulais aussi qu'on analyse la bubble map au niveau d'APcoin. Mais en tout cas, on peut voir que c'est quelque chose de très sain. Les portefeuilles ne détiennent pas plus de 1%. On peut voir que les pulls sont bien répartis. Bon, forcément, on n'a pas énormément de détenteurs au niveau de ce token pour le moment, vu qu'il vient d'être lancé. La grande foule n'est pas encore arrivée. Mais en tout cas, on peut voir que c'est quand même quelque chose de très sain. Après, c'est à surveiller si ça changera, bien évidemment, avec tous les achats qui viendront. Mais globalement, ils sont à peu près similaires et à peu près de la même taille. Les plus gros détenteurs, c'est Binance. Donc ça, il n'y a pas forcément à s'inquiéter. C'est un protocole. C'est pour la liquidité au niveau de Binance. Et d'autres encore protocoles qu'on peut voir grisés. C'est assez sain. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de peur à avoir au niveau de ce APcoin, au niveau de l'achat. Pourquoi ? Parce que déjà, l'équipe est solide, a fait ses preuves. C'est une société qui pèse énormément, surtout dans les NFT. C'est vraiment l'image des NFT qui est mise en jeu. Et potentiellement, on pourrait voir le plus gros métaverse arriver. L'utilité de ce token sera justement un peu à l'image de Axiefinity. Un jeton qui te permettra d'acheter, peu importe tout ce que tu auras besoin, en fait, pour réussir sur ce métaverse. Bien évidemment, des équipements, des objets liés à ce métaverse. Et forcément, les NFT. Donc, tu auras une gamme énorme à acheter. Et ça sera un jeu probablement basé sur Play to Earn. Alors ça, il n'y a pas réellement de choses qui a été dit au niveau de ce Play to Earn. C'est de la déduction que je fais. Mais probablement, quand on me parle d'achat, quand on me parle de boutique, où tu pourras acheter avec APcoin, probablement, ils vont forcément mettre un Play to Earn. Après, ce sera à vérifier à sa sortie. En tout cas, je pense que ça se passera comme ça. Et avec ces grosses collaborations, on ne peut qu'espérer du bon travail. Après, l'enjeu, c'est vraiment de savoir si ce sera bien reçu au niveau de la communauté. Et si vraiment, il y aura un engouement au niveau de la communauté crypto-monnaie et NFT. C'est vraiment ça le fond de la question. C'est vraiment ça le fond du problème. Au niveau de l'achat et vente, ils ont tapé fort. Comme je t'ai dit, il y a eu des listings. Donc forcément, tu peux acheter sur Coinbase, sur Binance, sur Itoro, sur Kraken, sur Gemini, sur Bybit, Uniswap, Sushi. Bref, tout ce qui est à peu près possible, tu pourras acheter ce token. Il est vraiment ouvert sur à peu près tout. Donc forcément, il ne faut pas t'attendre à des pumps au prochain listing. Car il a déjà été listé sur les principaux. Donc vraisemblablement, il ne sera pas encore listé encore sur d'autres plateformes. Mais en tout cas, voilà, tu as quand même le choix et tu peux l'acheter sur à peu près n'importe quelle plateforme si tu le souhaites. Bien évidemment, comme je dis toujours, l'investissement comporte des risques. Et c'est forcément si tu crois à ce projet ou non que tu voudras investir dans ce token. Je voulais juste te faire une petite pire cure de rappel. Mais en tout cas, la chaîne à Twitter. Et voici mon Twitter. Si tu veux communiquer avec moi, si... Enfin voilà, dès que je ne sors pas de contenu, n'hésite pas à aller sur mon Twitter pour justement communiquer avec moi, me donner des idées pour les prochaines vidéos, me poser des questions relatives à la crypto-monnaie. Bref, tout ce qui te passera en tête, j'essaye de répondre à tout le monde. Et ça permet de faire vivre un peu la chaîne en dehors de YouTube. J'aurais aimé te mettre en contenu dans ma vidéo la bande d'annonce du Métaverse. Mais en tout cas, pour des droits d'auteur, je ne peux pas. Donc forcément, je te mettrai le lien dans la description. Tu auras juste à chercher en bas de ma vidéo pour justement regarder la présentation. Voilà, j'espère que la petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et n'hésite pas à me dire si ce genre de contenu te plaît. Car forcément, tu n'as pas forcément l'habitude de voir ça sur ma chaîne. Mais j'ai trouvé ça pertinent d'en parler avec vous. Et je voulais échanger avec vous sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada